Salut toi, tu vas bien ? Si c'est rouge, je prends la contre-aller. Hier j'étais tout content parce que j'ai roulé avec mon copain Georges. C'est un copain avec qui j'ai beaucoup roulé extra-urbain. On a fait pas mal de balades ensemble et tout. Lui c'est un fanat de longue distance. C'est le genre de mec qui est capable de se lever un matin et de partir de Saint-Quentin-en-Yvelines et de tracer jusqu'à Brest. Et puis une fois arrivé à Brest, il retourne le vélo, il repart dans l'autre sens et il rentre. Paris-Brest-Paris, 2015, finisher, mon pote Georges. C'est impressionnant. Bon, et à côté de ça, Georges il vélo-taffe. Je l'ai côtoyé dans les rues, avenues et boulevards parisiens pendant pas mal d'années avant de même lui parler. Évidemment je savais pas comment il s'appelait mais je savais très bien à quoi il ressemblait parce que c'est le genre de mec qui te double, qui le voit passer. Forcément il est grand, il est puissant, il a un sacré coup de pédale. Donc tu les repères quand même. Puis ça fait un espèce de grand bonhomme qui est habillé tout propre sur lui. Des jolies petites chaussures, un beau pantalon. Quand il descend de son vélo, tu te doutes absolument pas qu'il vient de se faire 16 kilomètres pour aller travailler. Cache bien son jeu. Il a toujours la classe en plus. Tiens regarde ça. Nous on freine, on est prêt à le laisser passer mais il s'arrête. Il nous cède sa priorité à droite. Bon, on l'a peut-être un petit peu interpellé en arrivant à deux. Bref, mon copain Georges, il roule bien. Il roule fort quand il veut rouler fort. En ville, il roule pas si fort. Il a plutôt tendance à pondérer aussi l'allure. Comme il roule aussi en tenue civile, fatalement, il connaît son seuil de sudation et il va tenter de pas jouer avec. Le problème que j'ai quand je roule avec lui, c'est que mon seuil de sudation à moi est placé beaucoup plus bas que le sien. Donc concrètement, là, quand je suis arrivé au travail, j'étais liquide. Donc il a fallu que je sorte ma petite serviette. Tiens, pro type du jour, j'achète des serviettes type, les serviettes chaudes qu'on te donne à la fin d'un repas dans un restaurant exotique. Une petite serviette chaude là, ça s'achète. Par s'achète disent, ça coûte pas bien cher, mais pas bien cher du tout. Et j'ai toujours une petite serviette comme ça, toute propre, dans mon sac, pour m'éponger l'usage, si jamais j'ai roulé avec Georges ou avec Isabelle, par exemple. Et on arrive sur Rivoli tranquillement, pour voir un petit peu comment ça progresse, comment ça avance. J'ai pas noté tellement de changements. Il y a toute cette portion là, qui est assez engluée, mais qui dure, quoi, 400 mètres à peine. C'est pas encore le drame, on va dire. Même si tu vois bien que c'est assez étroit, j'y suis passé avec d'autres bicyclettes récemment, notamment à Vélib. C'est un peu pénible à Vélib, pour le coup, parce qu'il faut, pour te faufiler, pour remonter les véhicules arrêtés, c'est un peu dur. De toute façon, quand tu circules sur la chaussée, enfin, en ce qui me concerne, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon centre route, justement, qui est plus étroit que le flatbar que je peux avoir sur mon commuteur Richback. Et voici l'instant magique, décoration de Noël. Hashtag tourisme, ça commence. Ça me donne l'idée de faire des détours le soir, si j'en ai l'occasion, et le temps pour aller faire un petit tour de toutes les décos de Noël. Je t'avais parlé dans une daily observation que j'affectionne particulièrement, la rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement, pour rentrer. Elle est magnifique, traditionnellement, à la période de Noël, avec la tour Eiffel en point de mire, justement. C'est super mignon. Bon, mais pendant ce temps-là, Rivoli, ça roule bien, ça trace. Là, tu vois que ça roule plus vite que nous, sur la chaussée, là. Alors, pour revenir à mon copain Georges, je l'ai rencontré en vrai, après l'avoir fréquenté virtuellement, sur un forum de Vélotaffeurs, qui s'appelle Vélotaffe.com, et qui, l'heure de rien, serait, selon ce qu'on m'a dit, le forum francophone le plus utilisé en matière de Vélotaffe. C'est très sympa d'échanger sur ce forum. J'ai appris énormément de choses. Il y a des topiques pour à peu près tous les sujets possibles et imaginables pour le Vélotaffe. Alors, évidemment, avec toutes les sensibilités, les points de vue différents, parfois les gens ne sont pas d'accord, parfois même ça rouspète assez fort, j'imagine, comme tous les forums. Et donc, Jean, je l'ai rencontré comme ça. Bon, écoute, la fin de Rivoli, c'est quand même facile comme tout. Hop, le petit panneau pour passer. On en profite. C'est quand même joli. Ça fait plaisir, surtout quand c'est pas plein des doigts, là. Il y a de l'espace. Il est fort, quand même. Puis le raccord, hein. Bon, et puis, alors, si jamais t'entends quelqu'un crier vert, quand le feu passe au vert et que tous les motorisés sont sur leur smartphone à ce moment-là, c'est Georges. C'est mon copain Georges. Bon, la Concorde. Comme d'habitude, pour moi, c'est passé vraiment tranquille, quoi. Bon, après, quand t'as l'habitude, tu sais où te placer, donc forcément, tu sais là où tu vas pas être embêté, là. Tu vois, typiquement, le chemin qu'on a pris, on sait qu'on va pas venir nous croiser la route ou nous rouler dessus, éventuellement. Ah ouais, il a un bon coup de pédale, Georges. Clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, si je veux le suivre, lui, il est tout sec, tout bien. Il se maîtrise. Et moi, à sa vitesse, je transpire, là. On peut dire, j'étais trop couvert, fatalement. J'ai fait l'erreur de mettre une couche de trop. Et ça, tu le payes. Quand tu pars le matin, au moment où tu pars, il faut que t'es un petit peu froid le premier kilomètre. si t'es bien au chaud dans tes vêtements, quand tu pars, au bout du premier kilomètre, t'as trop chaud, et puis tu commences à transpirer. C'est une erreur de débutant. D'ailleurs, c'est Georges qui m'a appris ça. Eh ben, manque de bol, j'ai pas écouté. Alors après, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Soit tu t'arrêtes, tu t'enlèves une couche, soit tu vas mollo sur la pédale. Faut choisir. Bon, là, j'ai fait ni un ni autre, donc forcément, je l'ai payé. j'ai fait une grosse, grosse toilette en arrivant au travail. Puis tu continues de transpirer un petit moment, il faut laisser retomber la machine. Enfin bon, je t'apprends rien. Bon, puis toujours cette tour Eiffel qui est tristement éteinte tous les matins. Je me sens tout triste là. Tu sais pourquoi elle est éteinte ? Si t'as des infos, n'hésite pas à mettre un petit commentaire parce que, en plus, ça fera des belles images, quoi. Enfin, j'ai quand même la démarche altruiste de prendre ma caméra et mon stabilisateur pour te faire de magnifiques images. Et puis, pouf, elle est toute éteinte. Zut, alors. Bref, mon pot de Georges, il m'a appris plein de trucs aussi. C'est là où c'est super enrichissant de rouler avec des personnalités différentes, avec des gens différents. Georges, il maîtrise très, très bien énormément sur la réglementation, sur les aménagements. Toute cette galaxie du vélo urbain, il s'est énormément intéressé à tout ça. Du coup, c'est super intéressant de fréquenter des gens comme ça, qui maîtrisent tellement leurs sujets. Et nous voici arrivés sur la Pompidou. Alors là, j'ai découvert quelque chose qui se vérifie maintenant. C'est que mon stabilisateur, il n'aime pas du tout, du tout le vent de face. Et là, on avait un gros vent de face. Tout va bien, je suis juste avec Jean. Il n'y a pas de secret, si on est aussi potes, c'est peut-être parce qu'on est aussi barjol l'un que l'autre. Tiens. Ça va, tout va bien ? C'est ce qu'il faut. Bon, écoute, ça ne coûte rien de proposer un peu d'aide. Parfois, tu es dans la galère parce qu'il te manque juste un outil, un multitool, ou un dérive chaîne, ou même juste une pompe, ou une rustine, ou de la colle. Le coup du tube de colle séché, c'est arrivé à tout le monde. Là, ça devient totalement grotesque, le stabilisateur de la caméra. Et parallèlement, tu peux voir quand même si tu n'as pas encore vomi, parce que là, ça fait mal. Je crois que je vais m'arrêter. Voilà, c'est ça. Je m'arrête pour redémarrer. Tu vois quand même, c'est un festival de feuilles, là. C'est l'automne, c'est clair. Ça recouvre quasiment intégralement le côté gauche de la bidirectionnelle. Ça me fait mal à la tête. Je suis désolé. Ça penche tellement, là. Pardon. Je m'excuse. Je ne sais même pas pourquoi j'ai laissé ça. C'est grotesquissime. On a l'impression qu'on est dans l'espace, là. Bref, bon, la Pompidou, voilà. Je ne l'aime pas trop dans ce sens, le matin, en fait, à cette heure-ci, parce que le gros de ce que tu vois, c'est quand même les phares des voitures. Et puis, traditionnellement, le vent dominant, il est dans ce sens, là. Et ce n'est pas très sympa. Moi, je n'aime pas. Tiens, coucou Dark Vador. Dis donc, je l'aurai à chaque fois, lui. On est sur les mêmes heures, là. Ça va tourner dans l'autre sens, maintenant, le stabilisateur. Bon, ben voilà. Le karma grip n'aime pas du tout, du tout le vent de face. J'en suis venu à cette conclusion parce que ça fait vraiment plusieurs fois où j'ai croisé les informations. On continue sur la Pompidou, jusqu'au panneau Paris-Barré et au panneau Boulogne. Et puis, à l'instant où tu arrives à Boulogne, il y a une disparition totale. Il n'existe plus rien. Le R.E.V. s'est évaporé. Le Réseau Express Vélo. Donc, ma foi, on monte sur le quai, on passe devant la télévision française numéro 1 et puis, on va chercher le pont d'ici pour allier ici les Moulinous. Le pont d'ici qui fait donc la jonction entre la ville de Boulogne-Biancourt et celle d'ici les Moulinous. Et donc, tu vois bien que là, il n'y a pas d'alternative pour aller te réfugier si tu es là avec tes enfants ou un cycliste qui n'est pas coutumier de ce type itinéraire. La fameuse bande cyclable du pont d'ici qui t'épargne de la chaussée et du trottoir. Ensuite, c'est de la bande cyclable grotesque sur la chaussée parce qu'elle est toujours très très occupée. C'est la gare de Val-de-Seine ici donc elle sert beaucoup de déposes minutes dans un sens comme dans l'autre. Et puis, on arrive tranquillement tiens, j'ai redémarré mon stabilisateur en passage. On arrive tranquillement ici les Moulinous que pas connus pour sa cyclabilité. Il y a des petites bandes, des petits dessins de vélo un peu partout mais en termes d'aménagement pur et dur, c'est pas encore ça pour les accros aux aménagements séparés. En ce qui me concerne, mais ça n'engage que moi et puis, eu égard à ma pratique et ma manière d'aborder la chaussée, ça me pose pas tant de problèmes que ça. Je préfère largement me retrouver à circuler sur la chaussée plutôt qu'on m'impose une bande cyclable sur le trottoir par exemple. Ce qui arrive à ici de Moulinous en particulier. Bon ben voilà, j'arrive au travail là. Encore un joli petit trajet sympa avec mon copain, même s'il a fallu que je me nettoie bien le visage en arrivant au boulot. Et puis évidemment, j'ai changé de haut. J'ai un tee-shirt technique pour rouler en synthétique qui retient pas la transpiration. Et puis arrivé au travail, je fais mon petit raccord néodorant et puis je change le haut, évidemment. Là, c'est un petit peu tragique pour ce petit monde-là. Ça met du temps à remonter tout ça. Bon, écoute, j'ai envie de te souhaiter une excellente soirée. Je fais un petit bisou. C'est la tradition. Et puis, à bientôt. Allez, bisous. Ah non, dis donc. Attends. J'avais oublié la dernière fois le relive à la fin. Alors voilà, je te le mets. Je disais que je m'étais bien épongé la figure. Mais pendant ce temps-là, Georges, il était tout sec. tranquille, peinard. Pourtant, on avait bien le vent de face sur la Pompidou. Il gère, lui. Tranquiloupilou. Toujours tout sec. Toujours tout digne. Tout propre sur lui. Il m'agace, en fait. Je crois que finalement, je le déteste. Ça, c'était mon vélo qui était plein de boue. Parce que j'avais roulé dans la boue avec ma bilouquette. Allez, salut. Bisous.